Plus d'un an après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza est toujours menacée par la famine. Selon le programme alimentaire mondial des Nations Unies, Israël n'a pas autorisé l'entrée de nourriture dans le nord de la bande de Gaza pendant les deux premières semaines d'octobre, alors qu'il y menait une opération militaire de grande envergure qui se poursuit toujours. Toute amélioration de la sécurité alimentaire que nous constatons est le résultat de la quantité d'aide humanitaire et de flux commerciaux entrant à Gaza. Les systèmes alimentaires locaux étant détruits et les exploitations agricoles endommagées, les populations sont totalement dépendantes des approvisionnements provenant de la frontière. Pour que des progrès réels soient réalisés, ce flux d'aide doit être régulier et fiable. Près de 2 millions de personnes à Gaza sont toujours confrontées au risque de famine, et ce risque persistera si tous les points de passage frontaliers ne restent pas ouverts et si l'aide ne continue pas à parvenir à ceux qui en ont besoin. Les responsables humanitaires des Nations Unies ont déclaré la semaine dernière que l'aide entrant dans la bande de Gaza était à son niveau le plus bas depuis des mois. Plus d'1,8 million de personnes, soit environ 86% de la population de Gaza, souffrent de la faim à un niveau critique, selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire, IPC. « Nous n'avons rien à manger ni à boire. Nous voulons que cette guerre se termine. Mettez fin à la guerre et laissez-nous rentrer chez nous en toute sécurité. » Ces dernières semaines, Israël a de nouveau ordonné l'évacuation du tiers nord de la bande de Gaza. Des centaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles et ont tassé dans des camps de tentes sordides. Des écoles ont été transformées en abri. Des écoles ont été transformées en abri.